Bonjour, dans cette vidéo je voudrais traiter la deuxième partie du TD numéro 1 associé au cours de physique quantique que j'ai traité dans une vidéo précédente. Alors ce TD est proposé aux étudiants à l'université Paris-Lydro en troisième année de licence, donc c'est un cours d'introduction à la physique quantique, donc vous pouvez aussi trouver des vidéos sur cette même chaîne. Et pour l'énoncé du TD, je mettrai un lien sous cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur mon site. Donc sans plus tarder, je vais poursuivre ce TD. Donc cette deuxième partie traite des espaces vectoriels, de la notion d'opérateur, donc des choses qui ne vont pas être en lien direct avec la physique quantique pour le moment, mais qui permettent de se refamiliariser avec des outils qui sont très importants en physique quantique, donc qui traitent aux espaces vectoriels, notion d'opérateur, notion de vecteur propre, etc. Donc il y a quelques exercices qui sont proposés sur ces notions. Alors allons-y, il s'agit donc de l'exercice numéro 3 de ce TD numéro 1, et il y a une partie grand A qui s'appelle rotation et projection. Alors allons-y, on considère l'espace vectoriel réel à deux dimensions. L'espace vectoriel réel, pas complexe comme on le retrouve en général en physique quantique. L'espace vectoriel réel à deux dimensions, donc typiquement un plan, pour lequel on choisit une base orthonormée IJ. Je vais représenter géométriquement ces deux vecteurs, comme on est dans un espace vectoriel à deux dimensions réelles. C'est exactement l'équivalent d'un plan sur lequel on peut dessiner des vecteurs. Donc on choisit cette base et on définit les opérateurs P indice I et R indice pi sur 2. Alors cet opérateur, par définition, c'est la projection sur le vecteur unitaire I. Donc projection sous-entendue orthogonale, je pense, sur le vecteur I. Donc qui est un vecteur unitaire, dans la direction OX. Et la rotation ici est la rotation d'axe OZ. Donc si on est dans le plan, évidemment, l'OZ n'existe pas vraiment. Mais disons, c'est une rotation autour de O d'angle pi sur 2. Donc autour de OZ, si on veut. Donc dans ce sens-ci, on prend le sens trigonométrique. Bien. Alors, première question. Ces opérateurs sont-ils linéaires ? Alors la réponse est oui. Je pense que vous savez que l'opération de rotation, de projection est linéaire. Il suffit de regarder sur un exemple. Par exemple, si je prends ce vecteur-là et ce vecteur-là, la somme des deux, ça va donner ce vecteur-ci. Et donc la projection de la somme, c'est bien la somme des projections. Et pareil, si je multiplie par 2, la projection de deux fois le vecteur, c'est deux fois la projection du vecteur. Donc il y a une linéarité sur cet opérateur de projection. Et de même pour la rotation. Si je prends la rotation de ce vecteur de pi sur 2, donc ça va me donner ce vecteur-ci. D'accord ? La rotation de pi sur 2 de celui-là, ça va me donner également ce vecteur-là. Et la somme des deux, et bien la rotation de la somme des deux vecteurs verts. La somme des deux bleus, et bien la rotation de la somme des deux verts. Bon bref, c'est linéaire, je dirais que ça se voit dans le plan. Enfin, ça correspond tout à fait à notre intuition sur les vecteurs. Alors, on verra, justement, on va voir des représentations matriciennes. On pourra vérifier si on veut que ces opérateurs sont linéaires. Mais en tout cas, oui, la rotation dans le plan et la projection sur un vecteur sont des opérateurs linéaires. Alors, donc ça c'était la première question, ok. La deuxième question, donc, alors, définir l'action de ces opérateurs sur les vecteurs de base I et J, puis sur un vecteur quelconque V. Alors, l'action du projecteur sur I, sur le vecteur I, et bien projeter I sur lui-même, évidemment, ça redonne lui-même. Et donc, vous voyez que I, en l'occurrence, est vecteur propre de cet opérateur pour la valeur propre 1. Il projette lui en lui-même. Alors maintenant, comment il agit sur le vecteur J ? Et bien, de la même façon, donc s'il s'agit de la projection orthogonale, J se projette en 0, J n'a pas de composante sur I, et par conséquent, la projection de J sur I, c'est le vecteur nul. Et de là, on peut déduire, justement, par linéarité, que la projection sur I d'un vecteur V, qui serait égal à alpha I plus beta J, et bien, par linéarité, si on veut, c'est alpha fois la projection sur I de I, plus beta fois la projection sur I de J, et ceci donne simplement alpha I. Donc, si vous avez un vecteur qui a une composante sur I et une composante sur J, et bien, justement, la projection sur I, par définition, ne vous garde que la composante sur I, et l'autre s'annule. Bref, c'est l'application de la linéarité. Donc, aucune difficulté ici. Donc, même question, maintenant, pour la rotation. Donc, ça, c'était l'action pour le projecteur sur I. Qu'en est-il pour la rotation ? Alors, si je fais une rotation d'angle pi sur 2, appliquée, donc, au vecteur I, vous voyez que, par définition de cette rotation, ça donne le vecteur J. La rotation appliquée sur le vecteur J, et bien, donne le vecteur moins I. Il suffit de regarder. Vous voyez que c'est très géométrique. Et la rotation, maintenant, de pi sur 2, appliquée à un vecteur quelconque, V égale alpha I plus beta J, ça donne, toujours par linéarité, ceci. et donc, ça va donner, alors, alpha, donc, I devient J, et J devient moins I, donc, ça fait alpha J moins beta I. alors, si je refais un dessin avec moins de traits dessus, j'ai donc, on va dire, un certain alpha I plus beta J, genre, j'aurais pu appeler ça X et Y, by the way, mais bon. Donc, ce vecteur-là, en rotation, vient ici, et on peut vérifier, effectivement, que ce vecteur A, pour composante, dans la base IJ, si je, si je le représente, je peux écrire que R, pi sur 2, appliqué au vecteur alpha, beta, représenté ici, en vecteur colonne, dans la base IJ, vous voyez que ça me donne moins beta alpha, ici, moins beta alpha, et effectivement, on peut voir que ce vecteur tourné de pi sur 2, ici, a bien, pour ordonner, exactement, l'abscisse de l'autre, et pour abscisse, moins l'ordonnée du vecteur dont il est la rotation, et donc ici, on a bien moins beta, donc on retrouve bien qu'effectivement, en appliquant la linéarité, ici, de l'opérateur, on retrouve bien ce qu'on attend, alors si on préfère, on peut dire que ceci démontre que c'est bien linéaire, puisque ceci est vrai quel que soit alpha et beta, bien sûr, donc la rotation est un opérateur linéaire, et ça réalise donc ceci, vous pouvez vérifier, d'ailleurs, si vous voulez, que le vecteur qu'on obtient, et bien, orthogonal au vecteur dont on est parti, si vous faites ça, ce qu'a l'air ça, et bien ça va vous faire alpha fois moins beta plus beta fois alpha, c'est-à-dire effectivement 0, donc la rotation de pi sur 2 sur n'importe quel vecteur est un vecteur orthogonal par définition. Bien, donc ça répond à la question B, alors on nous demande ensuite par quelle matrice ces opérateurs sont-ils représentés dans la base IJ, alors en fait, on a la réponse déjà par rapport à la toute petite étude qu'on vient de faire, ça par exemple, ça nous permet de représenter r pi sur 2 dans la base IJ comme une matrice, tout opérateur linéaire peut être représenté par une matrice, et donc, alors, c'est une technique standard, vous mettez sur la première colonne l'image du premier vecteur, donc le vecteur 1, 0 devient le vecteur 0, 1, vous mettez 0, 1 ici, et le vecteur 0, 1 devient le vecteur moins I, donc moins 1, 0, et donc, voici l'expression de la matrice qui représente dans cette base-là la rotation d'angle pi sur 2. Vous pouvez, si vous voulez, vérifier qu'en appliquant ceci au vecteur alpha, bêta, on trouve, si vous multipliez ici par alpha, bêta, vous obtenez moins bêta et alpha, donc, en fait, on aurait pu partir de ça puisque c'est ça qu'on avait au début pour écrire la relation, pour écrire précisément la rotation, bon, on l'a fait d'une autre façon, en tout cas, tout ça est évidemment en cohérence, ce qui confirme une fois de plus que cette rotation est bien un opérateur linéaire dans le plan en question. OK, donc ça c'est la représentation de la matrice rotation d'angle pi sur 2 dans le sens trigonométrique et la représentation de la matrice, enfin, la représentation en tant que matrice de l'opérateur pi, eh bien, de la même façon, vous avez ici l'image de i qui est i et l'image de j qui est 0 et donc, voici la représentation matricielle et si vous appliquez ça à un vecteur alpha, beta quelconque, eh bien, ça va vous donner tchac, 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 alpha 0, donc le vecteur alpha i comme on l'avait obtenu avant. Bon, voilà, donc tout ça est très standard et puis, il y a une dernière question, un petit dé, peut-être pas dû effacer les matrices, enfin, on nous demande de comparer le produit pi r pi sur 2 impliqué, donc, au vecteur v, je vous rappelle qu'on avait un vecteur v quelconque, je l'avais noté dans cette base-là, alpha, beta, donc comparer ça et le produit en intervertissant l'ordre ici, enfin, l'image de v par le produit interverti des opérateurs, alors, on peut le faire directement par le produit de matrice, par exemple, donc, on a ici, on a dit que la projection sur i, c'était cette matrice-là, la projection sur r pi sur 2, on avait donc trouvé 0, 1, moins 1, 0, appliqué à alpha, beta, et bien, il suffit de calculer, ça, de toute façon, on l'a déjà fait, c'était moins beta, alpha, et maintenant, si on applique ceci à ça, on trouve moins beta, 0, donc voilà le vecteur que l'on obtient, à partir d'un vecteur quelconque ici, donc vous voyez que ce qu'on fait ici, c'est que d'abord, on tourne le vecteur de pi sur 2, et ensuite, on le projette sur i, et donc, c'est le vecteur i, et donc, on obtient bien ce vecteur-là, on l'a tourné, puis projeté sur i, on obtient ce vecteur moins beta i, comme c'est indiqué ici. Alors maintenant, en faisant l'inverse, ou l'opposé, je ne sais pas, en faisant d'abord, donc d'abord la projection sur i, puis la rotation de pi sur 2, alors il faut pervertir ici les matrices, donc on a la rotation ici, 0, moins 1, 1, 0, la projection sur i, ici, voilà, donc ça maintenant, ça donne alpha, 0, évidemment, on a projeté le vecteur sur i, il ne reste plus que sa composante sur i, et puis, on fait tourner ce vecteur-là, et on va donc avoir 0, et alpha. Alors sans surprise, géométriquement, donc ça c'est algébriquement, si vous voulez, voilà ce qu'on obtient, géométriquement, il est très clair que si vous avez ce vecteur-là, donc alpha, bêta, vous le projetez d'abord sur i, ça vous donne alpha i, et ensuite vous le tournez, et il vient se mettre donc sur j, avec une longueur, justement, la projection sur i, c'est-à-dire alpha, oups, oui, enfin, ce n'est pas l'échelle, bon, bref, en tout cas, voilà ce qu'on obtient. Ouais, ce serait ça. Pardon. Voilà, donc, et on nous demande de conclure, alors qu'on, bon, il n'y a pas grand-chose à conclure, si ce n'est qu'effectivement, appliquer cet opérateur-là, c'est-à-dire le produit pi fois r pi sur 2, c'est-à-dire commencer par tourner puis projeter sur i, c'est pas pareil que projeter sur i puis tourner. Alors, en général, on note ça en termes du commutateur, donc on définit le commutateur de deux opérateurs et on le note comme ceci avec un crochet, donc ça, c'est une notation très classique qu'on retrouve en physique quantique partout. Donc, le commutateur de deux opérateurs, c'est le premier fois le deuxième moins le deuxième fois le premier. alors si les opérateurs commutent, eh bien, ce commutateur fait zéro, ici, ce qu'on voit, c'est que ça ne commute pas, les deux opérateurs ne commutent pas, ce qui est d'ailleurs complètement évident puisque cet opérateur-là va toujours finir par un vecteur sur i. Vous faites une rotation et vous projetez sur i, donc à la fin, ça finit comme un vecteur proportionnel à i. Là, au contraire, ça ne donnera jamais un vecteur proportionnel à i, bien au contraire, ça donnera toujours un vecteur proportionnel à j, donc sans aucune composante sur i, puisque vous commencez, oui, vous commencez par projeter sur i et ensuite vous tournez, donc ça va finir sur suivant j. Donc aucune chance que cet opérateur, que ce commutateur soit nul. Bon, ben voilà, alors on va passer au grand B. Allons-y. Alors le grand B, alors c'est à nouveau sur les projections, projection sur un vecteur quelconque, donc soit u, un vecteur unitaire du plan, donc il est toujours dans le plan réel rapporté à deux vecteurs i et j, donc pour lequel on choisit, ah oui, c'est ça, on choisit une base i j à nouveau, donc on note alpha, l'angle entre u et i, je vais représenter à nouveau, c'est toujours bien d'avoir une représentation géométrique parce qu'on comprend que ces histoires d'opérateurs, de vecteurs propres, etc., c'est pas mal d'essayer de voir, même si en physique quantique on va travailler ensuite avec des espaces vectoriels complexes qui n'ont donc pas une représentation directe en termes de vecteurs dans un plan euclidien qui est un espace vectoriel réel, néanmoins, toutes les idées d'orthogonalité, de rotation, il y a quand même des analogies directes et c'est pas mal d'essayer d'avoir toujours une représentation géométrique qui donne un sens aux opérations qu'on fait et aux opérateurs eux-mêmes. Alors, donc, on a un vecteur unitaire u, donc de longueur 1, et on appelle alpha, j'ai perdu, oui, on note alpha, c'est ça, l'angle entre u et i, alors je vais le prendre, alpha, dans le sens trigonométrique, et on définit l'opérateur p indice u, donc cette fois, c'est le projecteur orthogonal, c'est pas précisé orthogonal dans l'énoncé, mais c'est ça qu'on veut dire, bien sûr, projection orthogonal sur u. Alors, petit a, étant donné un vecteur quelconque v du plan, exprimé pu appliqué à v, eh bien, pu appliqué à v, alors on peut, dans l'énoncé, il n'y a pas les parenthèses, non, pu appliqué à v, enfin, peu importe, eh bien, ceci, évidemment, si vous avez un vecteur v quelconque, je ne sais pas, ça, pu appliqué à v, donc ça va être un vecteur qui va être proportionnel à u, à la fin, vous projetez sur u, donc ça pointe dans la même direction que u, et quelle est sa longueur ? Eh bien, sa longueur, c'est précisément le produit scalaire de v avec u, u étant un vecteur unitaire, donc c'est simplement, je vais le noter comme ça, peut-être, u scalaire v fois u, voilà le résultat, alors, si u n'était pas un vecteur unitaire, eh bien, il faudrait diviser par la norme de u, par la norme de u au carré, en l'occurrence, parce qu'il y a un u scalaire u ici sous-jacent, mais enfin, u est unitaire, donc voilà ce qu'on obtient. OK, alors, petit b, calculez l'opérateur pu rond pu, c'est-à-dire pu au carré, vous appliquez pu, puis vous réappliquez pu. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien ça, c'est donc la projection maintenant sur u de ce vecteur-là qui est déjà proportionnelle à u, donc la projection suivant u de ce vecteur-là, ça va être à nouveau lui-même, donc je peux leur écrire exactement comme précédemment, et donc, pardon, ça c'était appliqué à v, ça donne ça, et ceci, quel que soit v. Par conséquent, on peut dire de manière très générale que la projection sur u au carré, c'est le même opérateur que la projection sur u. D'accord ? Répéter une projection sur un vecteur, c'est comme le faire qu'une seule fois, vous pouvez le faire 200 000 fois, ça ne changera pas le vecteur, donc d'ailleurs, on définit généralement comme ça le projecteur, un projecteur, c'est un opérateur qui, si vous l'appliquez une deuxième fois après lui-même, ça redonne le même résultat que la première fois. Donc, pu carré égale pu, bien. Alors, écrire la matrice représentant pu dans la base ij. Alors, donc, u, c'est le vecteur puisqu'on a défini alpha ici, u, en fait, ce n'est rien d'autre que le vecteur cos alpha sin alpha si je le représente dans cette base ij. Et, euh, j'ai perdu la question. Écrire la matrice, ok, donc, la matrice, alors, donc, c'est la matrice qui réalise ceci. Alors, pour écrire cette matrice, effectivement, on peut par exemple regarder ce que donne pu appliquée au vecteur i. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire ça, enfin, peu importe, pu appliquée à i, ça va donner donc u scalaire i, i, ou i scalaire u, non, pardon, je projette sur u, donc c'est bien ça, u scalaire i, u, et, euh, et donc ça, c'est cos alpha, et, ah oui, on veut la représentation dans la base ij, oui, donc, pu appliquée à i, c'est cos alpha u, et donc, j'ai bien fait d'écrire ça quand même, donc, cos alpha u, ça fait cos carré alpha, et cos alpha sin alpha. Voilà l'image de i, et maintenant l'image de j, je n'ai plus beaucoup de place, mais si j'applique pu aj, eh bien, ça me donne à nouveau u scalaire j, u, et u scalaire j, eh bien, c'est sin alpha, et donc c'est sin alpha, multiplié par ce vecteur cos sin, là, ici, et donc ça me donne sin alpha cos alpha, et ici, sin carré alpha. Voilà ce qu'on obtient, eh bien, voilà, là, donc, voilà, tout simplement, la matrice de la projection orthogonale sur u exprimée dans la base ij. Alors, vous pouvez vérifier une petite chose sympathique, c'est que, comme tous les projecteurs, dans ce cas-là, on avait vu le projecteur, dans l'exercice précédent, on a vu le projecteur sur i, le projecteur sur i, c'était bien évidemment ceci, on avait vu aussi, enfin, on n'avait pas vu, mais on peut évidemment comprendre de la même façon que le projecteur sur j, eh bien, c'est 0, 0, 0, 1, il fait, appliqué à i, ça fait 0, appliqué à j, ça fait lui-même, donc c'est bien ce projecteur-là, alors, vérifions déjà, si on retrouve bien ces formes-là, en mettant alpha, égal, alors, projecteur sur i, c'est donc, pour alpha égal 0, et pour alpha égal 0, on a bien cos carré, cos qui vaut 1, donc cos carré qui vaut 1, le sin vaut 0, et donc, on retrouve bien ça, et maintenant, pour alpha égal, alors, la projection sur j, c'est alpha égal pi sur 2, donc on a cette fois, ça qui vaut 0, ça qui vaut 0, ça qui vaut 0, et ça qui vaut 1, on retrouve bien ce qu'il faut, donc ça, c'est sympathique. Une autre chose intéressante, peut-être, enfin, ce n'était pas à demander, mais vous voyez que ces projecteurs ont un déterminant, si vous regardez le déterminant de la matrice, et vous savez que le déterminant ne dépend pas de la base choisie, ce déterminant, eh bien, c'est simplement ça fois ça, moins ça fois ça, ou ça fois ça, moins ça fois ça, eh bien, ça fait simplement 0, est égal à 0. Alors, est-ce que c'est vrai, aussi, pour ce projecteur suivant U, c'est une façon de vérifier, si on veut, qu'on ne s'est pas trompé, enfin là, je ne vois pas comment on aurait pu se tromper, c'était vraiment immédiat, mais, alors, si on fait ça, donc ça fait cos carré alpha, sin carré alpha, moins ça fois ça, eh bien, donc moins cos carré, sin carré, donc effectivement, on retrouve, on retrouve que le déterminant fait 0. Ce qui est normal, puisqu'en fait, le projecteur a deux valeurs propres, on l'a vu dans le cas I et J, donc ça, à nouveau, pensez bien, toujours au lien entre la géométrie et les propriétés algébriques, projeté sur I, eh bien, ça a deux valeurs propres, le vecteur I lui-même, qui a pour valeur propre 1, ce qu'on voit ici, et le vecteur orthogonal J, qui a pour valeur propre 0, puisque P appliqué à J, ça fait 0, donc on retrouve bien que I et J, pour valeur propre 1 et 0, ici, il y a deux vecteurs propres aussi, c'est I, cette fois, qui est associé à la valeur propre 0, puisque vous le projetez sur J, et J qui est associé à la valeur propre 1, puisque pour le vecteur J, il projetez sur lui-même, c'est comme ne rien faire, donc on a bien ces deux valeurs propres, donc évidemment, le déterminant, c'est le produit des valeurs propres, donc ça fait 0, mais on peut dire une autre chose, c'est, on peut regarder la trace de la matrice, la trace de la matrice, la trace de PI, vous vous rappelez, c'est la somme des éléments diagonaux, donc ça fait 1, évidemment, c'est également la trace de PJ, alors ce serait intéressant de voir si la trace de PU, c'est égal à 1, et justement, cos carré plus sin carré, ça fait 1, et donc on a également la trace de la projection suivant U, allez, je vais l'écrire en toutes lettres, pour la beauté de la chose, vive la trigonométrie, on a bien la somme, donc des valeurs propres, qui vaut 1, et leur produit qui vaut 0, par conséquent, eh bien, les deux valeurs propres sont 0 et 1, c'est pas la peine, on sait que si on veut diagonaliser cette matrice-là, ce projecteur-là, on va trouver, alors sur les vecteurs propres qui vont bien, on va trouver la matrice diagonale 1, 0, alors quel est le vecteur propre associé à la valeur propre 1 ? Bien évidemment, c'est U, vous projetez U sur lui-même, comme ça donne lui-même, et si vous projetez le vecteur orthogonal à U sur U, vous allez trouver 0, et donc voilà, un autre vecteur propre associé à la valeur propre 0. Bref, voilà, beaucoup de choses très simples, c'est juste pour remémorer, un petit peu se remémorer, un peu tout, c'est vraiment ce lien entre l'algèbre linéaire et la représentation géométrique, qu'on peut en avoir. Alors, quelle était la question suivante ? On en était à écrire la matrice, c'est fait. Calculer le commutateur entre PI et PU. Alors, c'est simple, PI, je l'ai écrit là, PU, c'est ici maintenant, donc si je fais, alors le commutateur entre PI et PU, donc c'est PI, PU moins PU, PI, donc c'est 1, 0, 0, 0, fois ce truc-là, avec les alphas, allez, cos carré, sin carré, sin cos, sin cos, je ne mets pas les alphas, on se comprend, moins cos carré, sin carré, sin cos, sin cos, on a de plus en plus restreint, et puis 1, 0, 0, 0, donc on peut calculer ce commutateur, je dirais, de façon pédestre, donc ça, cette matrice, ça va nous faire cos carré sur la première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, sin cos, et puis là, 0, 0, moins, alors cos carré, première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, 0, deuxième ligne, deuxième colonne, 0, deuxième ligne, première colonne, sinus cos, et donc ce commutateur, finalement, est égal à, alors cos carré, moins cos carré, donc, voilà, c'est top, pardon, qu'est-ce que je fais ? Oui, c'est ça, et j'ai ici, sin alpha cos alpha, et, pardon, il y a un signe moins sur celui-là, pardon, et donc ici, moins sin alpha, cos alpha, donc voilà, voilà, voilà l'expression du commutateur PI, PU, alors ce commutateur, ben voilà, je ne sais pas quoi en dire, ben il n'est pas nul, pardon, donc ça ne commute pas, donc là, à nouveau, c'est évident, vous projetez d'abord, ça, c'est donc PI, PU, moins PU, PI, donc ça, ça projette sur I, puis ça projette sur U, et ça, ça projette sur U, puis ça projette sur I, donc ça, le produit final de ça, c'est un vecteur qui est dans la direction de U, et ça, c'est un vecteur qui est dans la direction de I, donc à moins que U et I soient les mêmes, il n'y a aucune chance d'obtenir 0, alors d'ailleurs, vous voyez ici que effectivement, si U et I sont collinéaires, c'est-à-dire soit l'angle vaut 0, soit il vaut PI, dans les deux cas, le sin alpha vaut 0, et donc le commutateur est bien nul, c'est-à-dire que ça commute, si en fait, projeter sur l'un, c'est comme projeter sur l'autre, ou sur son opposé, auquel cas, évidemment, enfin, si U égale I, évidemment, PI PU et PU PI, c'est la même chose, c'est PI carré, bref, ça marche aussi avec le signe moins, ok, bon, ben voilà, je crois que c'est tout, ah, non, c'est ça, voilà, ok, alors, on note PI et PJ, les opérateurs de projection sur les vecteurs unitaires PI et PJ, très bien, ah, que peut-on dire de l'opérateur PI plus PJ ? Oui, alors ça, c'est intéressant, toujours, en perspective des propriétés générales qu'on rencontre en physique quantique à partir des projecteurs, donc les projecteurs sur des éléments de base, c'est quelque chose d'important en physique quantique, puisque, enfin, leur valeur moyenne, par exemple, nous donne la probabilité d'obtenir un certain résultat de mesure d'une grandeur physique associée au vecteur propre sur lequel on projette, justement. donc PI, c'est ça, PJ, je l'ai écrit, je l'ai écrit ici, et donc, ce que l'on voit ici, c'est que PI plus PJ, c'est ça qu'on nous demande, quel est l'opérateur PI plus PJ ? Il suffit de faire la somme de ces matrices, alors, en tout cas, dans cette base-là, ça fait 0, enfin, 1, 0, 0, 1, mais du coup, ça, c'est la matrice identité, et donc, et donc, ce sera vrai dans toutes les bases, puisque cette matrice-là, si vous changez la base, l'identité, c'est l'identité, c'est l'opérateur qui achète un vecteur, associe lui-même, donc évidemment, bien qu'on ait obtenu cette matrice-là à partir de ces projecteurs écrits dans la base particulière I et J, en fait, c'est indépendant de la base, précisément parce que la somme fait l'identité, donc ça, c'est une propriété très importante, ça veut dire aussi que si on fait P U plus P sur un truc orthogonal à U, on va obtenir à nouveau l'identité, alors là, c'est parce qu'on est dans l'espace de dimension 2, si on fait donc la somme des projecteurs sur deux vecteurs orthogonaux, on retrouve l'identité, c'est complètement trivial, à nouveau, si on pense à la signification géométrique de tout ça, donc on a le vecteur I, le vecteur J, dire que la somme P I plus P J est égale à l'identité, ce n'est rien d'autre que dire que lorsque vous avez un vecteur ici U, enfin, un vecteur quelconque, on l'avait appelé V tout à l'heure, de coordonnées alpha, beta, ça, ça veut dire que c'est alpha I plus beta J, par définition des coordonnées, et bien, effectivement, la projection sur I, c'est justement alpha I, et la projection sur V, c'est exactement beta J. Donc, dire que la somme des projecteurs sur l'ensemble des vecteurs de base, c'est égal à l'identité, ce n'est rien d'autre qu'implémenter ce que signifie la décomposition du vecteur en question sur la base mentionnée. Et donc, ce sera vrai quelle que soit la base choisie et quelle que soit la dimensionnalité de l'espace. Ici, on a un espace de dimension 2, mais si vous avez un espace de dimension n, et bien, l'écriture d'un vecteur, si je le développe, disons, voilà, je prends des vecteurs de base alpha E1, E2, EN, et bien, par définition, la projection de V sur le vecteur E1, c'est alpha 1, E1. Tous les autres donnent 0 si la base est orthonormée, bien sûr, c'est toujours sous-entendu depuis le début, et dans la physique quantique, on travaille toujours avec des bases orthonormées, c'est tellement plus simple. La projection maintenant de V sur le vecteur de base E2, et bien, c'est ce terme-là, et la projection du vecteur sur le vecteur EI, c'est alpha I, EI, et donc, par définition de cette décomposition sur une base, vous voyez que la somme des projecteurs appliqués à V redonne V, et donc, de manière générale, la somme des projecteurs sur le vecteur EI est égale à l'identité pour I égale 1 à N si vous êtes dans un espace de dimension N. Donc, c'est tout à fait naturel de retrouver ça, et donc, pensez bien à avoir toujours la capacité à vous représenter à la fois la signification algébrique de ces petites manipulations, élémentaires en l'occurrence, et leur sens géométrique, parce que ça permet vraiment de bien voir qu'il n'y a rien de mystérieux, c'est juste une traduction de l'un dans l'autre. Alors, l'avantage, évidemment, d'avoir l'expression algébrique, c'est que, d'abord, vous pouvez travailler avec des espaces de plus grande dimension que vous ne pouvez représenter sur une feuille de papier ou sur un tableau, mais en plus, ceci, à l'évidence, s'applique, même si α1, α2 sont des coefficients qui appartiennent à un autre corps, comme par exemple le corps des complexes, comme on le retrouve en physique quantique, mais également, évidemment, n'importe quel autre corps. Ceci est juste une propriété complètement générale qui sera valable dans tous les espaces vectoriels, quoi qu'il arrive, dès lors qu'on a une base orthonormée. La somme des projecteurs sur chacun des vecteurs de cette base orthonormée est égale à l'identité. Bien. Eh bien, je crois que c'est tout. Ah ben, vous voyez, on nous demande comment se généralise ce résultat dans un espace à trois dimensions. Bon, on l'a fait dans un espace à n dimensions. C'est encore mieux. Bien. Alors, grand C. Continuons. Grand C, je vais prendre la craie blanche. Alors, opérateur de rotation, cette fois, on arrête avec les projecteurs. Donc, soit Rθ, un opérateur qui a tout vecteur du plan, on reste toujours dans le plan euclidien, associé à un vecteur pivoté de l'angle θ. Donc, on a Rθ, l'opérateur qui a un vecteur quelconque, V, associe le vecteur qui est tourné d'un angle θ. Alors, je ne sais pas si on prend comme θ. Allez, on va faire un... Voilà. θ ici. Donc, voilà. Pardon, ça, c'est un V' qui est donc, Rθ appliqué à V par définition de cette rotation. Alors, ça garde la même norme mais ça le tourne d'un angle θ. Bref, rotation. Alors, étant donné une base orthonormée IJ dans le plan, déterminer la matrice représentant l'opérateur Rθ. Alors là, c'est pareil, on peut s'y prendre toujours de la même façon. La matrice qui, dans la base IJ, représente cette rotation, qui est un opérateur qui n'a pas besoin d'être représenté, il est ce qu'il est, mais on peut le représenter par une matrice parce que c'est un opérateur linéaire. Et donc, pour trouver sa représentation dans une base donnée, vous pouvez, par exemple, exprimer, donc, l'image de I et vous l'écrivez dans la base IJ, puis l'image de J et vous l'écrivez dans la base IJ. Bien sûr, cette procédure s'applique, y compris, dans un espace de dimension N. Donc, si vous appliquez la rotation au vecteur I, qu'est-ce que vous obtenez ? Bien, le vecteur I, alors je vais effacer ça pour qu'on a compris, le vecteur I va devenir lui-même tourné d'un angle θ, n'est-ce pas ? Alors, ça c'est I', et ce I', on va l'exprimer maintenant dans la base IJ, alors, il suffit de voir, dans la base IJ, il a pour coordonnées cosθ, justement, et sinθ, et donc voilà la première colonne de cette matrice rotation, et puis maintenant, on fait pareil avec le vecteur J, je refais un dessin à côté, donc si on fait tourner le vecteur J d'un angle θ, eh bien, on se retrouve, donc ici, avec toujours le même angle θ là, et donc, comment s'exprime ce nouveau vecteur J' qui prime dans la base IJ, eh bien, il suffit de lire, alors sa coordonnée suivant I, c'est ça, c'est-à-dire, c'est le sinus de θ, mais attention, avec un signe moins, donc c'est moins signe θ, et sa composante suivant J, eh bien, c'est simplement le cosinus de l'angle, donc cosθ ici. Donc voilà, tout simplement, la représentation matricielle de la rotation d'angle θ dans la base IJ. Cette rotation peut avoir une autre représentation, oui, cette rotation peut avoir une autre représentation matricielle dans une autre base, mais dans cette base-là, voilà comment elle s'écrit. Bien, eh bien, c'est joli tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme ça ? Alors, voilà, première feuille, c'est mort. Petit b, calculer l'opérateur égal au produit rθ1, rθ2. Ah, alors ça, c'est intéressant. Si on fait rθ1 fois rθ2, alors, on a la représentation pour rθ, donc pour rθ1, ça va être ça, et pour rθ2, eh bien, ça va être la même chose avec un θ2, donc rθ1, rθ1, rθ2, on fait d'abord la rotation suivant θ2, puis la rotation suivant θ1. Alors, on sait déjà ce qu'on va trouver, d'accord ? On va trouver que ça fait une rotation d'angle θ1 plus θ2. Si vous prenez n'importe quel vecteur, vous tournez d'un angle θ1 puis d'un angle θ2, enfin, ou l'inverse, θ2 puis θ1, évidemment, on doit trouver une rotation d'angle θ1 plus θ2. Mais je pense que le but de l'exercice c'est justement de le montrer en vrai. Alors, voici la matrice représentant la rotation θ1 dans une certaine base. Alors, il faut prendre la représentation de l'autre opérateur dans la même base, sinon ça n'a pas grand sens. Donc, cos θ2 moins sin θ2 sin θ2 cos θ2 alors on va faire comme si on ne connaissait rien, on va faire bêtement ou intelligemment le produit. Donc, cos θ1 cos θ2 moins sin θ1 sin θ2 et puis après on va se souvenir de la trigonométrie et on devrait pouvoir avoir un résultat qui a un sens. Espérons-le. Alors, donc voilà, première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, donc cos, donc, je vais le séparer comme ça qu'on voit bien là, donc cos θ1 alors, j'ai dit première ligne, deuxième colonne, donc, moins cos, ben en fait, ouais, moins cos, θ1 sin θ2 et à nouveau moins, donc je vais mettre le moins facteur, plus sin θ1 cos θ2 voilà, alors faisons à nouveau comme si on n'avait pas remarqué déjà qu'il y avait quelque chose de sympathique, on continue, sin θ1 cos θ2 sin θ1 cos θ2 plus cos θ1 sin θ2 et puis ici donc deuxième ligne deuxième colonne donc on a cos θ1 cos θ2 je commence par ça fois ça plus ça fois ça donc moins sin θ1 sin θ2 et là, si on ne s'est pas trompé la trigonométrie vient nous sauver cos à cos b moins cos b cos a c pardon, cos à cos b moins sin a sin b c'est cos a plus b justement donc ça, ça fait cos θ1 plus θ2 là, on a moins cos à sin b plus sin b cos a c'est-à-dire cos cos sin 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 a plus b donc ici moins sin θ1 plus θ2 ici, c'est exactement pareil avec un sin moins donc sin θ1 plus θ2 et ici donc cos à cos b moins sin à sin b c'est cos a plus b donc cos θ1 plus θ2 et bien voilà qui est beau voilà et donc on retrouve en fait ça, sans surprise ce n'est rien d'autre vous voyez, c'est la même forme que ça avec simplement au lieu de θ1 θ1 plus θ2 donc ceci et la rotation d'angle θ1 plus θ2 sans surprise si on n'avait pas trouvé ça ça aurait été un peu problématique bien bon, c'est sympathique de le faire au moins une fois donc vous voyez à nouveau algébriquement on retrouve la propriété géométrique mais ça sera généralisable à des situations où il n'y aura pas forcément une représentation géométrique immédiate alors et puis alors calculer le commutateur entre rθ1 et rθ2 oui bon alors là on ne va pas calculer le commutateur entre rθ1 et rθ2 c'est évidemment en zéro puisque si on l'écrit quand même juste un peu formellement donc rθ1 rθ2 évidemment c'est rθ1 ça c'est par définition du commutateur c'est rθ1 rθ2 moins rθ2 rθ1 et ça c'est rθ1 plus θ2 moins r donc si on veut θ2 plus θ1 évidemment θ2 plus θ1 et donc ça fait 0 donc tourner alors attention parce qu'on est dans le plan donc tourner d'un certain angle puis d'un autre ou tourner d'abord de l'autre puis du premier c'est pareil à trois dimensions ça dépendrait de l'axe si vous tournez par là puis par là c'est pas pareil que tourner par là puis par là faites attention à ça les rotations les matrices rotation ne commutent pas à trois dimensions mais à deux dimensions oui tout simplement parce que bon bref parce qu'on vient de le voir ok ben voilà quatrièmement donc c'est le quatrième exercice de ce TD alors sur les espaces vectoriels classiques à nouveau donc là maintenant les notions de vecteur propre et de valeur propre encore donc grand A opérateur simple alors on se place comme précédemment dans un espace vectoriel 2D dont on définit une base orthonormée IJ donc vous voyez l'idée c'est vraiment pas de faire des choses compliquées dans ce TD mais vraiment de bien se refamiliariser avec cette analogie géométrique et s'habituer à voir que ce qu'on fait algébriquement ça a un sens géométrique et c'est souvent très utile alors opérateur simple donc on a dit on se place à 1 ok petit a quelle équation doit vérifier un vecteur propre de l'opérateur A avec la valeur propre lambda donc ça c'est juste un rappel de la définition du vecteur propre et des valeurs propres donc il est noté comment le vecteur ? il est pas noté bon je vais relâter V donc vous savez tous que la définition d'un vecteur propre pour un certain opérateur c'est que si vous appliquez l'opérateur à ce vecteur vous obtenez un multiple de lui-même et donc à ce moment là vous dites que V est vecteur propre et le multiple en question le facteur multiplicateur en question c'est la valeur propre donc rien d'autre ajouté petit b quelles sont les valeurs propres et vecteurs propres de l'opérateur identité i alors évidemment quel que soit le vecteur i u égal enfin i v égal v et donc par définition de l'identité si on a noté i cette fois l'identité donc évidemment tous les vecteurs sont vecteurs propres de l'opérateur identité et la valeur propre c'est 1 donc on peut représenter évidemment on a déjà vu la matrice identité sous forme diagonale tous les vecteurs sont vecteurs propres vous n'avez pas le choix parce que c'est l'identité ok trouver sans calcul les vecteurs propres et les valeurs propres associés aux opérateurs pi et pj bon ben ça c'est ce qu'on a fait déjà c'est ce qu'on a fait tout à l'heure un peu oralement en commentaire des questions qu'on nous posait donc voilà sans calcul effectivement le projecteur sur i appliqué à i c'est i par définition donc vous voyez que i est vecteur propre associé à la valeur propre 1 et pi associé au vecteur j c'est 0 donc j est vecteur propre alors évidemment moins j aussi mais 2j aussi et 50j aussi et moins racine de de 13 sur 2j aussi à chaque fois que vous avez un vecteur propre tout multiple de ces vecteurs propres est encore vecteur propre pour la même valeur propre si je multiplie v par a je vais avoir a appliqué à av c'est évidemment par linéarité de l'opérateur a c'est a fois a appliqué à v et ça c'est lambda v et donc ceci est a fois lambda c'est lambda c'est lambda fois a et donc vous voyez à nouveau que donc si a si v est vecteur propre pour la valeur propre lambda n'importe quel multiple de v est aussi vecteur propre pour la même valeur propre donc quand je dis j est vecteur propre ou i est vecteur propre leur multiple aussi vous avez le choix ok what else donc pareil pour j c'est pour j c'est j qui est associé à la valeur propre 1 et i à la valeur propre 0 très bien ok alors mettre sous forme matricielle l'équation alors mettre sous forme alors là on nous demande de chercher des vecteurs propres de la rotation donc pi sur 2 donc mettre sous forme matricielle la relation celle-ci là c'est ça qu'on nous demande avec r pi sur 2 qui représente donc l'opérateur de rotation précédemment défini alors donc on l'avait obtenu on avait obtenu si je ne m'abuse 1 1 0 d'ailleurs on peut vérifier que c'est bien la formule qu'on avait de manière générale pour la rotation vous vous rappelez qu'on vient d'écrire on trouve bien que quand θ vaut pi sur 2 cos θ fait 0 sin θ fait 1 et donc moins sin θ moins 1 donc on retrouve la forme qu'on avait avant si on avait eu un doute ce qui n'était pas le cas j'espère on retrouve bien ça donc sous forme matricielle voilà ce que ça donne alors si je donne pour un composant dans la base ij avec alpha beta comme tout à l'heure donc voilà ce que dit cette équation donc l'équation de recherche de valeur propre et de vecteur propre pour cet opérateur là et donc si je l'écris si je développe ça donc ça fait moins beta égale lambda alpha et alpha égale lambda beta montrer qu'une solution non nulle de cette équation matricielle ne peut exister que si lambda carré égale moins 1 donc effectivement alors soit alpha égale beta égale 0 alors vous savez que le vecteur nul n'est pas considéré comme un vecteur propre ce qui serait le vecteur propre pour la valeur propre 0 de n'importe quel opérateur donc un vecteur propre c'est un vecteur qui vérifie av égale lambda v mais v n'étant pas nul sinon on ne peut pas dire qu'on a un vecteur propre et une valeur propre bon alors là il suffit d'écrire effectivement donc on a alpha qui vaut lambda beta et lambda beta d'après ceci c'est en fait moins lambda alpha donc on a alpha qui vaut lambda fois moins lambda alpha c'est à dire moins lambda carré alpha et par conséquent soit alpha égale 0 mais si alpha égale 0 alors beta aussi vaut 0 et donc c'est exclu c'est pas un vecteur propre et donc comme alpha n'est pas égal à 0 et bien on a simplement lambda 2 qui vaut moins 1 voilà et lambda 2 qui vaut moins 1 ça ne le fait pas en tout cas pardon en tout cas pas pour lambda réel donc il n'y a pas de valeur propre ni de vecteur propre associé pour une rotation dans le plan occident dans l'espace vectoriel réel ce qui n'est pas surprenant à nouveau géométriquement si vous prenez alors si vous prenez le vecteur 0 vous pouvez le faire tourner ça restera 0 mais 0 n'est pas un vecteur propre donc si vous prenez n'importe quel vecteur qui n'est pas le vecteur nul si vous le faites tourner dans le pi sur 2 il n'y a aucune chance qu'il soit après cette opération proportionnelle à lui-même donc à nouveau géométriquement c'est complètement évident qu'il n'y a pas de vecteur propre associé à cette rotation dans le pi sur 2 voilà algébriquement on le voit il faudrait que lambda 2 soit égal à moins 1 ce qui est évidemment impossible lambda étant réel enfin devant être réel puisqu'on est dans un espace vectoriel réel alors que peut-on en conclure concernant l'existence de vecteurs propres bon c'est ce qu'on vient de dire était-ce attendu c'est ce que je viens de dire aussi bon bah oui c'était attendu alors petit e en passant par la forme matricielle calculez les polynômes à déterminants alors oui donc ça c'est la manière habituelle de rechercher les valeurs propres d'un certain opérateur dont vous connaissez la matrice enfin une représentation matricielle dans un certain dans une certaine base vous calculez le déterminant de l'opérateur moins lambda i et s'il s'annule pour un certain lambda alors lambda est effectivement vecteur propre valeur propre puisque ça revient à dire que vous avez une solution de ce type là alors là l'opérateur en question c'est donc r pi sur 2 donc moins lambda fois l'identité alors on va écrire directement cette matrice donc on va rappeler c'était 0 moins 1 1 0 moins 1 1 0 donc moins lambda i donc moins 1 pardon moins lambda moins 1 ici on avait 1 et donc moins lambda voilà la matrice r pi sur 2 moins lambda i et vous trouvez ici que ça fait moins lambda fois moins lambda c'est à dire lambda 2 moins moins 1 donc plus 1 et on retrouve évidemment que lambda est valeur propre si ce déterminant est égal à 0 c'est à dire si lambda 2 est égal à moins 1 donc on retrouve exactement la même condition bien sûr pareil pour déterminant de P ah ah oui j'avais sauté un bout bon alors d'accord donc ça c'était en fait la troisième partie il y avait les deux parties avant c'était de faire la même chose pour P le projecteur suivant i moins lambda i donc là alors la projection suivant i c'était cette matrice là vous rappelez donc moins lambda i ça fait 1 moins lambda 0 0 pardon et moins lambda 1 et 1 d'accord cette matrice moins lambda fois l'identité donc ça fait ça et ça ça a bien pour déterminant et bien 1 moins lambda fois moins lambda c'est à dire lambda 2 moins lambda ou si vous voulez lambda facteur de lambda moins 1 et là on voit clairement donc qu'il y a deux solutions réelles lambda égale 0 et lambda égale 1 et donc on retrouve les deux valeurs propres qu'on a trouvé par ailleurs d'un point de vue géométrique puis d'un point de vue algébrique direct on retrouve qu'effectivement le projecteur suivant i a deux valeurs propres 0 et 1 puisque ce sont les deux solutions de ce déterminant égale 0 ok bon et puis il faudrait pareil pour PJ donc PJ c'est c'est l'opéra du coup on a vu la matrice qui représente PJ dans cette base là donc à nouveau si on fait PJ moins lambda i et bien ça va donner donc moins lambda 0 0 1 moins lambda c'est évidemment le déterminant est le même et on retrouve les mêmes valeurs propres voilà bon bah pas grand chose d'autre à dire de façon générale pourquoi peut-il être intéressant de résoudre l'équation déterminant de a moins lambda i bon donc justement c'est ce qu'on disait déterminant de a moins lambda i va s'annuler lorsque lambda est une est une alors est une valeur propre mais alors pourquoi en fait rappelons-le déterminant de a moins lambda i égale 0 ça ça veut dire que la matrice a moins lambda i n'est pas inversible et elle n'est pas inversible justement parce que bah parce que si vous appliquez ça à v vous obtenez un certain v prime mais vous vous pouvez pas l'inverser c'est à dire que pour chaque v prime il n'y a pas un seul un et un seul v qui vérifie cela plus cette matrice là n'est pas donc c'est une application qui n'est pas injective c'est à dire par exemple justement le vecteur 0 vous pouvez l'obtenir si vous appliquez ça au vecteur 0 évidemment a appliqué enfin vecteur nul a appliqué à vecteur nul ça fait 0 l'identité pour être vecteur nul évidemment ça ça fait 0 mais justement il y a aussi les vecteurs propres si vous appliquez ça à v vecteur propre pour la valeur propre lambda lambda i appliqué à v et bien ça par définition si v est vecteur propre pour la valeur propre lambda ça fait lambda v et ça aussi évidemment ça fait donc moins lambda v et ça fait 0 aussi donc si vous avez si lambda est valeur propre associée à un vecteur propre v et bien pour obtenir 0 ici vous pouvez soit partir de 0 soit partir de v ou de tous les vecteurs de v en l'occurrence et donc effectivement cette matrice là n'est pas inversible dans le cas où lambda est valeur propre donc c'est la raison pour laquelle je vous rappelle rapidement pourquoi le calcul de ce déterminant est important pour retrouver les valeurs propres alors ça vous donne ça vous dit quelles sont les valeurs propres ça vous dit pas quels sont les vecteurs propres associés et ensuite connaissant les valeurs propres vous pouvez rechercher le vecteur propre associé en écrivant simplement que A fois V A appliqué à V c'est égal à la bande d'AV ok ça termine ce grand A nous voici donc au grand B alors un exemple à trois dimensions tiens soit un opérateur je regarde l'heure qu'il est parce que oulala le temps passe je vais peut-être allez on va finir ça vite fait et je laisserai le cinquièmement pour une autre fois donc un exemple à trois dimensions soit un opérateur T agissant sur les vecteurs d'une base U1 U2 U3 vectorielle réelle telle que alors T appliqué à U1 donc on a un opérateur T donc maintenant vous voyez on est un peu plus abstrait peut-être enfin en tout cas on est à trois dimensions T de U1 C U2 T de U2 C U3 c'est ce qu'on nous dit c'est un opérateur particulier et T de U3 et bien ça redonne U ça fait permuter les vecteurs de façon circulaire donc petit a donner une représentation matricielle de l'opérateur dans la base U1 U2 U3 alors évidemment la représentation matricielle de l'opérateur dépend de la base mais dans cette base là comment on l'obtient et bien on écrit l'image de U1 développée sur la base U1 U2 U3 et bien là évidemment l'image de U1 c'est U2 donc c'est ce vecteur là voilà l'image de U1 l'image de U2 et bien c'est U3 donc c'est ce vecteur là et l'image de U3 c'est U1 donc c'est ce vecteur là vous voyez c'est absolument immédiat l'image enfin la représentation matricielle de T de cet opérateur dans la base U1 U2 U3 la voilà bien petit b calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de T alors calculer les vecteurs ok alors il y a il y a mille façons de faire calculer les vecteurs propres alors on peut chercher on peut appliquer ce qu'on a vu avant on peut calculer les déterminants de T moins lambda fois l'identité alors T moins lambda fois l'identité c'est donc alors moins lambda 0 1 1 moins lambda 0 0 1 moins lambda et vous voyez il suffit de calculer ce déterminant alors vous savez comment on calcule ce déterminant par exemple on fait ce nombre là fois le déterminant là moins ce nombre là fois le déterminant là alors allons-y donc ça fait moins lambda facteur de lambda carré je vais l'écrire comme ça moins 0 et puis moins une fois ce déterminant là c'est à dire moins 1 donc moins moins 1 je vais l'écrire comme ça donc ça ça fait en fait 1 moins lambda cube d'accord et donc et donc ben voilà et donc les valeurs propres je ne sais pas trop où je me mets là les valeurs propres bon les valeurs propres sont les racines de l'équation lambda cube égale 1 donc il y en a une il y en a une enfin ce sont donc les racines publiques de l'unité donc en complexe c'est facile c'est sur le cercle complexe vous avez évidemment 1 c'est évident lambda égale 1 c'est solution mais vous avez aussi l'angle ici donc 2pi sur 3 enfin bref voilà les racines de l'unité donc vous avez 2pi sur 3 ici 4pi sur 3 ou moins 2pi sur 3 au choix alors dans R donc là puisqu'on nous dit est-ce qu'on est dans R ou pas ? ah oui alors donc on est dans R donc il n'y a qu'une seule valeur propre réelle donc celle-ci l'autre elle s'écrit puissance i ben justement 2pi sur 3 et donc j'ai appelé celle-là lambda 1 lambda 2 et l'ordre de la 3 E puissance donc i 4pi sur 3 ou moins 2pi sur 3 un autre choix donc calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de T et puis même question dans un espace vectoriel complexe donc justement dans un espace vectoriel réel voilà la seule valeur propre quel est le vecteur propre associé alors pour trouver le vecteur propre associé et bien là maintenant qu'on a les valeurs propres et bien on écrit simplement ah je n'aurais pas dû effacer la matrice donc on écrit que T fois le vecteur qu'on cherche est égal à lambda 1 ici donc c'est-à-dire 1 fois V et donc le vecteur alors lui je vais l'appeler alpha beta gamma d'accord ? alors la matrice c'était 0 0 1 0 0 0 1 0 0 appliqué alpha beta gamma ceci donne d'accord ? gamma alpha beta ça permute les vecteurs donc ça permute les composantes évidemment dans le même sens et donc on veut que ceci on veut que ceci soit égal en fait alpha beta gamma alors évidemment si vous avez un vecteur propre tous les multiples de ce vecteur propre sont encore vecteurs propres donc vous avez ici une normalisation globale qui est complètement libre donc on peut par exemple décider que alpha égale 1 si alpha égale 1 alors et bien comme alpha doit être égal à beta on a aussi beta qui vaut 1 et comme beta doit être égal à gamma on a aussi gamma qui vaut 1 par conséquent le vecteur propre associé le voilà 1 1 1 enfin un vecteur propre associé maintenant n'importe quel vecteur propre A A A est vecteur propre de cette matrice de cet opérateur pour la valeur propre 1 alors soit dit en passant maintenant c'était complètement évident juste en regardant ça puisque si vous avez les trois mêmes composantes enfin les trois composantes avec la même valeur évidemment comme l'opérateur fait changer l'une des composantes en une autre si elles sont toutes les trois égales c'est complètement évident qu'on va garder le même vecteur donc tous les vecteurs qui ont la même les mêmes composantes sur les trois vecteurs de base sont évidemment des vecteurs propres de cet opérateur pour la valeur propre 1 on le retrouve ici par ce calcul un peu pédant mais il aurait suffi de regarder 15 secondes la forme de l'opérateur pour voir que n'importe quel vecteur multiple de 1, 1, 1 est effectivement vecteur propre pour la valeur propre 1 et bien c'est tout puisqu'il n'y a qu'un seul il n'y a qu'une seule valeur propre réelle alors donc ensuite on nous dit même question donc pour pour un espace vectoriel complexe donc là dans le cas complexe c'est un petit peu différent puisqu'effectivement on peut s'autoriser à avoir des alpha, beta, gamma qui sont non réelles alors il suffit d'écrire à nouveau que l'opérateur appliqué au vecteur ça doit être égal alors à la valeur propre alors c'est tout on va prendre ici donc je vais mettre là e puissance i de pi sur 3 à chaque fois ah pardon oui ça c'est égal à ça et on veut que ce soit égal à e puissance i de pi sur 3 fois le vecteur de départ si ça est une valeur propre donc par contre à nouveau on peut choisir alpha qui vaut 1 si alpha vaut 1 on voit que du coup beta donc alpha c'est e puissance i de pi sur 3 beta fois alpha donc 1 et puis gamma c'est e puissance moins i de pi sur 3 fois beta donc e puissance moins moins i de pi sur 3 moins i de pi sur 3 donc 4pi moins 4pi de pi sur 3 moins i bon bref e puissance moins i 4pi sur 3 et donc si on préfère puisque 4pi ou moins 4pi ou plus de pi c'est pareil sur 3 donc si on préfère on peut faire ça donc un vecteur propre associé à cette valeur propre c'est donc 1 e puissance moins 2pi sur 3 et e puissance plus 2pi sur 3 voilà le vecteur propre en question alors celui-là ou n'importe quel multiple de celui-là moins 8pi fois 8 racine de pi sur 27 cosinus de 13 fois 8 voilà et donc ça c'est le vecteur un vecteur propre associé à la valeur propre absence i 2pi sur 3 évidemment si on change si on passe à l'autre valeur propre donc on change i en moins i il suffit de changer i en moins i ici enfin 2pi en moins 2pi et donc voilà l'autre vecteur propre associé à la valeur propre lambda 3 bon il reste encore il faut vraiment que je m'arrête je regarde juste si c'est super rapide ou pas soit deux opérateurs représentés dans la base donc on a deux opérateurs déterminer les vecteurs propres valeurs propres allez je vais faire un vif pour ne pas replonger dedans la prochaine fois mais attendez je reviendrai le filer quand même aïe 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 bien allez on a un opérateur 1 je vais aller très très vite pour ne pas tout démontrer ni trop commenter donc un opérateur qui se présente ici sous forme diagonale enfin dans une certaine base justement dans sa base la base de ses vecteurs propres et un opérateur B qui lui n'est pas diagonal qui s'écrit comme ceci alors il est diagonal pour le premier vecteur mais ensuite le voici donc voilà le vecteur B alors déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de ces deux opérateurs alors pour le premier c'est complètement trivial c'est écrit dessus parce qu'il est déjà représenté dans la base dans la base de ces vecteurs propres donc les vecteurs propres sont U1 avec la valeur propre 1 U2 avec la valeur propre moins 1 et U3 avec la valeur propre moins 1 donc voilà et pour le deuxième opérateur alors U1 est vecteur propre manifestement avec la valeur propre 1 par contre ici il faut faire un peu plus attention donc le vecteur U2 B fois U2 vous voyez que ça fait U3 il s'appelle U1 U2 U3 je ne sais pas si je le redis c'est dans l'énoncé des vecteurs de base et puis B appliqué à U3 c'est U2 et donc il saute aux yeux ici alors on pourrait aussi passer par le déterminant de B moins lambda I etc ce serait vraiment inutilement long et en plus je n'ai pas le temps mais ça saute aux yeux ici que si vous faites B appliqué à U2 plus U3 et bien vous trouvez U3 plus U2 et donc U2 plus U3 enfin U3 plus U2 c'est à dire U2 plus U3 c'est juste pour montrer explicitement que U2 le vecteur U2 plus U3 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1 donc je vais noter U2 plus U3 associé à la valeur propre 1 et puis maintenant il suffit aussi de regarder ça pour voir que si vous faites B de U2 moins U3 et bien ça va vous donner U3 moins U2 c'est à dire moins U2 moins U3 et par conséquent on a un vecteur propre U2 moins U3 associé à la valeur propre moins 1 donc voici les trois valeurs propres de ces deux opérateurs enfin de cet opérateur alors et des vecteurs propres associés ou n'importe quel multiple de même donc voilà pour l'opérateur A et B très bien montrer que chaque vecteur propre de cette alors pardon montrer qu'il existe une base de vecteurs propres communes alors enfin une base commune de vecteurs propres donc effectivement alors déjà le premier vecteur est déjà vecteur propre des deux opérateurs maintenant ce qui est intéressant ici c'est qu'effectivement le vecteur U2 et le vecteur U3 sont certes vecteurs propres de A mais ils ne sont pas vecteurs propres de B par contre il suffit de enfin il y a ici deux combinaisons de U2 et U3 qui sont vecteurs propres de B pour la valeur propre 1 et moins 1 les voilà les combinaisons U2 plus U3 ou U2 moins U3 alors ce qui est intéressant c'est que U2 et U3 sont associés à la même valeur propre ici et si vous avez deux vecteurs associés à la même valeur propre évidemment toute combinaison linéaire de ces deux vecteurs est encore un vecteur propre pour la même valeur propre si vous faites alpha U2 plus beta U3 et que vous appliquez le vecteur A et bien ça va vous faire alpha A U2 enfin alpha A U2 plus beta pardon A U3 et donc vous voyez bon là c'est associé à la valeur propre moins 1 mais si c'était associé à la valeur propre lambda quelconque si vous combinez deux vecteurs propres associés à la même valeur propre lambda vous pouvez mettre le lambda en facteur et vous voyez que votre vecteur combiné est bien vecteur propre associé à la même valeur propre c'est complètement évident tant que vous restez dans le même sous-espace propre associé à la même valeur propre donc ici le sous-espace associé à la valeur propre moins 1 et bien c'est l'espace engendré par U2 et U3 donc toutes les combinaisons linéaires de U2 et U3 sont encore des vecteurs propres associés à la valeur propre moins 1 et par conséquent celui-ci et celui-là aussi n'importe quel tant que vous restez dans cet espace-là vous serez toujours associé à la valeur propre moins 1 vous serez toujours vecteur propre associé à la valeur propre moins 1 pour l'opérateur A donc ces deux combinaisons-là sont encore vecteurs propres de A et elles le sont aussi de B donc oui il existe une base de vecteurs propres commun A enfin une base commune de vecteurs propres pour A et pour B et cette base c'est par exemple donc U1 U2 plus U3 et U2 moins U3 alors si vous voulez alors ils sont orthogonaux les uns aux autres si vous parce que ça ce qu'a l'air ça c'est évidemment 0 vous avez 1 moins 1 et puis U1 ce qu'a l'air cela sont égales en 0 donc c'est une base orthogonale si vous voulez l'orthonormé alors faites attention ça c'est bien un vecteur normé ça norme U1 mais pas celui-ci la norme de ça c'est la norme de ça au carré puis la norme de ça au carré donc c'est 2 et non pas 1 donc si vous voulez le normé il faut simplement diviser par racine de 2 et là vous avez une base orthonormée donc je pense qu'on ne peut plus rien lire là mais 1 sur racine de 2 U2 plus U3 sont des vecteurs normés qui sont vecteurs propres de B et de A il paraît pour eux voilà donc ça répond à la question et la toute dernière question ah montrer d'accord montrer que chaque vecteur de cette base est caractérisé par un couple unique de vecteurs propres de valeurs propres de A et B alors effectivement si on prend ces trois vecteurs là donc je l'ai récris quand même U1 U2 plus U3 donc si on veut le normer on voit ici et U2 moins U3 donc si je mets les valeurs propres associées pour A et pour B alors celui-là pour A c'est 1 pour B aussi celui-là pour A c'est moins 1 pour B c'est 1 et celui-là pour A c'est moins 1 et pour B c'est moins 1 c'est ce qu'on avait trouvé donc vous voyez effectivement c'est ça la question vous voyez que chaque vecteur est caractérisé par un jeu unique de valeurs si je vous dis valeur 1, 1 vous savez lequel c'est c'est celui-là si je vous dis moins 1, 1 c'est l'autre et si je vous dis moins 1, moins 1 c'est le troisième donc chaque vecteur correspond à un jeu unique il n'y a pas d'ambiguïté si vous connaissez les valeurs propres associées à un vecteur propre des valeurs propres respectives pour A et pour B alors vous savez de quel vecteur propre on parle alors ça c'est très important en physique quantique parce que ça veut dire que ces deux grandeurs physiques vous permettent de discriminer entièrement les états propres enfin les états sur lesquels vous allez développer n'importe quel autre état vous avez une base d'état même s'il y en a 3 en dimension 3 vous avez une base d'état qui sont caractérisés de façon différente et unique par ces deux observables alors on dit que ces deux observables forment un écoq un ensemble complet d'opérateurs qui commutent et justement cet aspect commutation c'est la toute dernière question calculer le commutateur de ces deux opérateurs alors si vous vous souvenez ce qu'on a dit dans le cours dès lors qu'on peut trouver une base de vecteur propre commun à deux opérateurs en fait ils commutent puisqu'il suffit d'écrire ces opérateurs dans leur base de vecteur propre commun et à ce moment là dans cette base là et bien la représentation matricielle la représentation matricielle des opérateurs est diagonale donc dans cette base de vecteur propre commun voilà la représentation de A donc c'est la même puisque pour passer de la base de départ à la base de vecteur propre commun on a juste fait changer les vecteurs de ce sous-espace là mais ça ne change pas évidemment la représentation matricielle puisqu'il reste il reste associé à la même valeur propre et dans cette base de vecteur propre commun donc B s'écrit 1 donc pardon 1 0 0 0 et donc à l'évidence ça fois ça ou ça fois ça c'est pareil donc AB moins BA qui par définition est le commutateur de AB ça c'est bien égal à 0 et celui de faire le produit de une patrice diagonale est évidemment commutatif et donc voilà pourquoi on a un écoque un espace alors un ensemble complet d'opérateurs qui commutent alors opérateurs qui commutent bien sûr ils se diagonalisent dans la même base mais c'est un espace un ensemble complet justement parce que à partir donc à partir de ces deux opérateurs alors parfois il en faut plus mais là en l'occurrence il suffit de ces deux opérateurs pour distinguer entièrement une base de vecteur propre caractérisée par des valeurs propres bien spécifiques par un jeu de valeurs propres bien spécifiques pour ces deux opérateurs alors ils peuvent avoir la même deux des vecteurs propres et s'ils peuvent avoir la même valeur propre pour pour certains opérateurs enfin ces deux là ont la même valeur propre ces deux là ont la même valeur propre mais elle est différente et par ailleurs ces deux là ont la même valeur propre pour A mais une valeur propre différente pour B et donc vous pouvez entièrement les distinguer donc c'est vraiment ça à la base de l'écoque qui permet effectivement en physique quantique de classifier les états d'un système physique en spécifiant la valeur bien définie d'un certain nombre de grandeurs spécifiques qui leur sont associées bon je vais m'arrêter là on terminera la prochaine fois à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?